Nouvelle vidéo sur les probabilités conditionnées, nous allons voir la formule des probabilités totales. L'idée est de partir d'un arbre comme ça, avec deux événements, d'abord l'événement A, ou A bar, et après le deuxième événement B ou B bar, selon les situations. Si on veut calculer la probabilité de B, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, il y a deux issues qui aboutissent à B, les deux issues en bleu, A puis B, ou alors A bar puis B. Et nous avions vu que cet événement-là s'appelait A inter B, et que cet événement-ci-là s'appelait A bar inter B. Il en résulte que la probabilité de B est égale à la probabilité de A inter B plus celle de A bar inter B. C'est ce qui nous emmène à cette formule, d'abord pour deux événements, qui est le cas le plus simple. Donc quand on a une situation avec un premier événement A, qui respecte P de A différent de 0 et P de A différent de 1, alors pour n'importe quel événement B de mon univers ω, la probabilité de l'événement B est égale à exactement ce que nous viens de voir, P de A inter B plus P de A bar inter B. Et comme P de A inter B m'a été exactement égale au produit de P de A fois la probabilité de B sachant A, la vidéo précédente vous l'avez rappelée, on peut remplacer P de A inter B par P de B sachant A fois P de A, et P de A bar inter B par P de B sachant A bar fois P de A bar. Voilà donc une formule qui a une tête peu sympathique quand on écrit comme ça, brutalement, mais qui se comprend très bien si on la décompose en deux parties comme on l'a fait, et qui va être d'une très grande utilité, elle est donc à comprendre, et certainement pas à prendre par cœur comme ça, mais à comprendre pour être capable de l'utiliser. Voici un diagramme de Venn, on a en bleu, dans la partie gauche, représenté l'événement A, et donc A bar, dans la deuxième partie de ce qui est à peu près le rectangle. L'événement B, lui, est représenté en rouge par la petite ellipse, et une partie va intersectorer l'événement A, et une autre partie va intersectorer l'événement A bar. La probabilité de mon événement total P de B va être la somme des probabilités de P de B inter A, la partie gauche ici, avec la probabilité de B inter A bar, qui va être ici. Ça nous amène à la définition d'une partition, vous avez là ici une définition, pour un cas général, c'est-à-dire qu'on dira que A1, A2, A3, AN, forment un ensemble d'événements de probabilité non nulle d'un certain univers, on va dire qu'ils forment une partition d'un univers oméga, si et seulement si, et bien cet événement élémentaire d'oméga appartient à un de ces événements-ci, et à un seul, c'est-à-dire en fait, si tous ces événements-là sont deux à deux incompatibles, il n'est pas possible d'être en même temps dans A1 et dans A2 ou dans A3, si je suis dans l'un, je ne suis pas dans l'autre, et inversement, la réunion de chacun de mes événements couvre l'intégralité de mon univers. Voilà donc une illustration, une partition d'un univers oméga avec huit événements. Les huit événements de A1 à A8 couvrent l'intégralité de l'univers, il n'y a pas de place vide, et parallèlement, toutes les intersections entre deux partitions, A8, A6, A2, A3, peu importe, sont toutes des ensembles vides, il n'y a aucune partition qui est un élément commun avec une autre. Voilà ce qu'on appelle une partition. Si on revient maintenant aux arbres pondérés, et bien chaque nœud amène forcément à une partition. Cela amène à une propriété qui peut servir parfois, qui consiste à dire que si nous avons une partition d'un univers, A1, A2, A3, A4, A1, et bien la somme des probabilités est égale à 1. Ce qu'on va appeler la formule des probabilités totales va être donc une généralisation de la formule vue avec deux ensembles, c'est-à-dire que si on a un entier n supérieur ou égal à 2, avec A1, A2 jusqu'à AN, qui forme une partition de mon univers oméga. Alors pour tout événement B, P2B est égale à P2A1 inter B plus P2A2 inter B, etc., plus P2AN inter B. On va prendre un exemple pour illustrer cette formule, qui va être pratique dans les calculs de probabilités. On a un parc informatique d'une entreprise qui est constitué d'ordinateurs de marques A, B ou C, qui sont référencés au service maintenance. On a 60% des ordinateurs qui sont de la marque A, et parmi ceux-là, il y a 15% qui sont déportables. 30% sont des ordinateurs de la marque B, et parmi eux, 20% sont des ordinateurs portables, et enfin les autres ordinateurs de la marque C, qui sont de la marque C, et 50% d'entre eux sont déportables. On consulte au hasard la fiche d'un ordinateur, et quelle est la probabilité que ce soit un ordinateur portable. Là on a une situation avec deux filtrages, une par la marque de l'ordinateur A, B, C, et une par portable et pas portable. C'est une situation classique, où l'arbre pondéré va nous aider à y voir plus clair. Si on appelle S l'événement, on a un ordinateur portable, la fiche est celle d'un ordinateur portable. Voyons voir ce que nous donne l'arbre pondéré. L'arbre pondéré donnera exactement ceci, on avait donc trois ordinateurs A, B ou C, 0,6, 0,3, il restait donc 0,1 pour avoir un ordinateur C. 15% de A était déportable, donc 85 n'était pas déportable. 0,2 était déportable pour B, donc 80%, 0,8 n'en était pas. 0,5 était déportable pour C, et donc 0,5 n'était pas déportable. On cherche à calculer la probabilité que l'ordinateur soit un portable, et donc on cherche à calculer que, en prenant un ordinateur au hasard ici, on arrive soit là, soit là, soit là. Il faut donc calculer la probabilité de A inter S, B inter S, et de C inter S. Et comme A, B et C forment une partition de mon univers, nécessairement, puisque ce sont les trois seules issues de mon premier tirage, alors nécessairement, je peux appliquer cette relation P de S est égale à P de A inter S plus P de B inter S plus P de C inter S. C'est très visuel sur l'arbre pondéré, on voit bien qu'on a couvert l'intégralité de tous les chemins. On fait le calcul après qu'il n'y a plus grand intérêt en appliquant les règles de produits des branches, et à la fin on arrivera à 0,2, ce qui permet de conclure que la probabilité que la fiche d'un ordinateur soit portable est de 0,2.